... ... ... Le Président, veuillez vous asseoir. ... L'audience est ouverte. Ce matin, nous allons continuer d'entendre la déposition du témoin Son Sikun. Celui-ci sera interrogé par l'accusation. Mais avant, je demanderai à Deuc Paris d'indiquer à la Chambre quelles sont les parties présentes à l'audience. Le greffier. Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, à l'exception de l'accusé Yeng Sari. Ce dernier se trouve dans la cellule temporaire. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document de renonciation et douane a été remis au greffe par le biais de la défense de l'accusé. Par ailleurs, il y a parmi nous un nouvel avocat des parties civiles qui a déjà été accrédité par l'Ordre des avocats. Concernant le témoin de réserve TCW 490, il se trouve dans l'enceinte DCTC et il est en train de prêter serment. A présent, la Chambre va se prononcer sur la demande présentée par Yeng Sari. Cette demande était datée du 6 août 2012. Par cette demande, Yeng Sari renonce à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. Il demande à suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire. Le médecin traitant du centre de détention DCTC a ausculté M. Yeng Sari et a constaté que celui-ci était très fatigué, qu'il souffrait de douleurs lombaires et qu'il devait fréquemment se rendre aux toilettes. Le médecin a recommandé que l'accusé suive l'audience à distance depuis la cellule temporaire. Compte tenu des problèmes de santé de M. Yeng Sari et de sa demande, tendant à l'autoriser à suivre l'audience depuis la cellule temporaire, compte tenu aussi du fait que l'accusé peut communiquer avec sa défense, la Chambre fait droit à la demande. L'accusé pourra suivre l'audience par les moyens audiovisuels qui ont été installés dans la cellule temporaire et ce, pour toute la journée. service technique, veuillez assurer la connexion avec la cellule temporaire. service technique, veuillez assurer la connexion avec la cellule temporaire. service technique, veuillez assurer la connexion avec la cellule temporaire. en application de la règle 22 il incombe à maître Pic Hang, co-avocat principal de demander l'accréditation de ce nouvel avocat international en effet celui-ci n'a pas encore été accrédité par la chambre de première instance je vous en prie maître Pic Hang bonjour monsieur le président mesdames, messieurs, les juges j'ai à ma droite maître fédéral de Jérôme Gepard celui-ci est français il a déjà été accrédité par la cour d'appel du royaume du Cambodge en 2008 il est l'avocat des parties civiles dans le dossier 002 nous demandons à la chambre d'accréditer ce nouvel avocat pour qu'il puisse défendre les intérêts des parties civiles le président veuillez vous lever monsieur fédérant germain Gepard vous êtes accrédité en tant que partie civile dans le cadre de la procédure engagée devant la chambre vous exercez à présent les mêmes droits et privilèges que les autres avocats des parties civiles vous pouvez vous rasseoir la parole est à l'accusation pour l'interrogatoire du témoin merci monsieur le président et bonjour bonjour à mesdames et messieurs les juges aux différentes parties et à l'assemblée et bonjour monsieur le témoin je vais donc vous interroger vous poser des questions pour l'entièreté de cette journée comme le temps est relativement limité pour couvrir de nombreux sujets je vous demanderai d'être le plus clair et le plus précis possible dans vos réponses à mes questions et avant d'en arriver au coeur des questions qui concernent le ministère des affaires étrangères j'aurai d'abord quelques questions de suivi par rapport à ce que vous avez dit à l'audience jeudi dernier donc vous avez dit à propos de du voyage qu'avaient effectué Kyushin Pan et Yang Sari qui avaient quitté la Chine qui s'était rendu en visite officielle au Vietnam du Nord en mai 1974 et vous aviez dit que vous faisiez partie du voyage donc vous avez dit que Kyushin Pan et Yang Sari avaient rejoint la zone libérée à partir du Vietnam savez-vous combien de temps Yang Sari est-il resté en zone libérée lors de ce voyage ? donc vous êtes resté à Hanoi et eux ont continué en zone libérée combien de temps à votre avis ou savez-vous plutôt combien de temps Yang Sari est-il resté en zone libérée à ce moment-là ? le témoin bonjour monsieur le président bonjour à tous je demanderai à l'accusation de préciser sa question de quelle zone libérée s'agit-il ? il y en avait beaucoup au Cambodge au Vietnam et au Laos oui donc vous aviez parlé du voyage que vous aviez effectué avec Kyushin Pan et Yang Sari de Chine vers le Vietnam que vous aviez passé à peu près une semaine à faire une visite officielle au Vietnam et dans une zone libérée du Laos et que par la suite vous étiez resté à Hanoi pour travailler à la radio la voix du funk et que Yang Sari et Kyushin Pan avaient poursuivi leur chemin en zone libérée au Cambodge et donc je voulais savoir combien de temps Yang Sari était-il resté en zone libérée au Cambodge à ce moment-là si vous le savez la deuxième chose que je voudrais clarifier monsieur le témoin c'est le moment de votre retour au Cambodge après avoir travaillé à la voix du funk à Hanoi est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment précis vous êtes rentré au Cambodge parce qu'il semble qu'il y a eu plusieurs contradictions dans les documents que nous avons à notre disposition vous avez notamment parlé à l'audience jeudi dernier d'avril 1975 alors était-ce en avril était-ce avant était-ce après avril 1975 que vous êtes rentré au Cambodge Monsieur le Président je voudrais m'abstenir de répondre à cette question car celle-ci semble dénuée de pertinence le Président cette question est pertinente car elle a trait à l'histoire du PCK vous êtes donc tenu d'y répondre le témoin j'ai dit être arrivé à Phnom Penh au mois de mai c'est tout ce que je peux dire pour ce qui est de la date exacte de mon départ cela remonte à très longtemps mais je peux tout au moins dire que je suis arrivé à Phnom Penh en mai 1975 merci monsieur le témoin est-ce que vous êtes arrivé vous avez quitté Hanoï avant ou après que Yeng Thirit soit rentré au Cambodge réponse je ne m'en souviens pas clairement peut-être était-elle déjà rentrée avant mon propre retour merci j'en viens maintenant à l'évacuation de Phnom Penh donc l'évacuation avait déjà eu lieu vous nous avez dit puisque vous êtes rentré en mai et que vous avez ensuite travaillé à B20 mais vous avez dit jeudi et c'était vers 15h54 dans le on trouve ça dans le projet non révisé de transcription de l'audience de jeudi dernier vous avez mentionné différents motifs qui vous ont été donnés pour justifier l'évacuation de Phnom Penh vous aviez mentionné notamment la crainte de bombardement américain deuxièmement la crainte de famine et la troisième raison que vous aviez donné c'était je cite que l'évacuation de Phnom Penh avait pour objectif de disperser les réseaux d'espions de l'ennemi fin de citation je voudrais savoir à quelle occasion vous a-t-on parlé de ces trois motifs justifiant l'évacuation de la population de Phnom Penh si vous vous souvenez de l'année du lieu des circonstances en ce qui concerne les trois raisons de l'évacuation de Phnom Penh il s'agit là d'un résumé de ce qu'on m'a dit il n'y a pas eu de documents ou d'instructions directes émanant de la direction concernant ces trois points distincts mais il s'agit de mes propres conclusions et de mon propre résumé merci quand est-ce qu'on vous en a parlé est-ce que vous étiez encore à B20 à l'époque ou vous étiez à B1 déjà je pense que ma réponse était claire je ne me souviens pas de la date et de l'endroit exact cela remonte à de nombreuses années certes ma mémoire est encore bonne mais je ne me souviens pas des détails je peux simplement vous donner ma propre synthèse des événements tels que je m'en souviens monsieur le témoin il y a bien quelqu'un qui vous en a parlé alors qui vous en a parlé exactement vous vous souvenez de qui je viens de le dire c'est moi qui ai fait un résumé des événements selon ma propre compréhension personne n'aurait pu m'en parler et réfléchir à ma place je suis quelqu'un d'instruit le président vous avez l'obligation de répondre aux questions qui vous sont posées en vous appuyant sur ce que vous avez vu entendu fécu en tant que témoin vous ne pouvez présenter vos propres conclusions subjectives la question était claire si vous connaissez la réponse vous pouvez la donner en vous fondant sur votre connaissance des événements si vous ne vous en souvenez pas veuillez le dire point final évitez de présenter vos propres conclusions vos propres interprétations personnelles des événements vos conclusions personnelles peuvent être prises en considération uniquement si vous êtes un témoin expert possédant certaines compétences professionnelles veuillez répondre précisément aux questions qui vous sont posées si l'on vous demande une réponse concise veuillez donner une réponse concise en évitant de faire des commentaires inutiles des centaines de questions vous seront posées veuillez donc garder vos forces et vous acquitter de l'obligation qui vous incombe en tant que témoin devant cette chambre veuillez vous concentrer sur les questions qui vous sont posées si vous n'avez pas compris la question vous pouvez demander qu'elle soit répétée ou reformulée vous pouvez en faire la demande directement à la personne qui vous interroge ou bien vous pouvez vous adresser à la chambre merci monsieur le président je vais réessayer une dernière fois avec cette question monsieur le témoin je vais être assez précis qui vous a parlé du fait que l'évacuation de Pneumpen avait pour objectif de disperser les réseaux d'espions de l'ennemi personne ne m'en a parlé j'ai entendu ça par la radio monsieur le président je vous remercie pour votre rappel je sais bien ce que je dois faire et surtout je sais que des centaines de questions me seront posées et je vais faire de mon mieux pour garder mes forces selon la radio et puis d'après vos connaissances ou d'après ce qu'on disait le parti y avait-il beaucoup de réseaux d'espions de réseaux d'espions de l'ennemi à Pneumpen je n'en sais rien j'étais un membre actif du PCK à l'époque et comme vous le savez en tant que membre du parti nous devions connaître exactement les tâches qui nous étaient confiées et nous confiner à ces tâches ces choses dépassaient le cadre de mes compétences et il y avait certainement d'autres unités qui en étaient responsables est-ce que durant la période où vous avez été membre du parti ce qui est une longue période est-ce qu'on vous a parlé de lutte des classes monsieur le témoin j'avais entendu parler de la lutte des classes avant même de devenir membre du parti je connaissais la lutte des classes j'ai lu les livres de Karl Marx et depuis cette époque-là je connaissais cela selon le parti entre quelles classes y avait-il antagonisme est-ce qu'il y avait des classes particulières avec lesquelles il y avait un antagonisme important monsieur le président j'aimerais que le procureur précise sa question dans le mouvement communiste et dans la terminologie communiste on distinguait plusieurs étapes il y avait la révolution démocratique nationale puis la révolution socialiste il y avait plusieurs étapes j'aimerais que le coprocureur précise sa question oui je parle toujours de la période de l'évacuation de Phnom Penh pourriez-vous nous dire quelles étaient les différentes classes sociales à l'époque quelles étaient les classes stratégiques du PCK d'abord et puis peut-être parler ensuite des autres classes laissez-moi répondre la classe stratégique pour le mouvement communiste ne se confinait pas au PCK le PCK les Khmers Rouges c'était essentiellement des étudiants nous étions un mouvement communiste jeune par rapport aux autres mouvements communistes au sein du parti si les ouvriers devaient constituer la classe fondamentale dans le cadre du mouvement merci donc il y avait la classe des ouvriers est-ce qu'il y avait d'autres classes présentes qu'on pouvait présenter au sein de la lutte des classes donc contre qui cette lutte devait-elle s'opérer contre quelles autres classes sont l'autre Mr. President would you mind asking the prosecution to clarify the question according to chronological order because it is hard for me to respond to the question when it comes to resistance movement it evolves through stages me Le président, monsieur le coprocureur, veuillez simplifier vos questions en vue de contribuer à la discussion de façon à ce que le témoin soit en mesure de répondre. Merci, monsieur le témoin. Au moment où Phnom Penh a été libéré puis évacué, combien y avait-il de classes sociales dans la société selon le parti ? Et s'il vous plaît, détaillez ces classes sociales. Donnez-leur des noms. Merci. Lorsque la population a été évacuée de Phnom Penh, tout le monde a été évacué sans aucune exception. Qu'ils appartiennent aux classes prolétariennes ou à la classe féodale ou à n'importe quelle autre classe. Tout le monde a été évacué. Vous avez répondu à une question précédente, mais vous n'avez pas répondu à cette question de classe sociale. Parmi les gens qui ont été évacués, y avait-il, par exemple, des capitalistes, des féodaux, des propriétaires terriens, des bourgeois ? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que toutes les classes ont été évacuées hors de la ville de Phnom Penh. Je vais vous montrer un document dans quelques instants, M. le témoin. Mais avant cela, je voudrais vous poser quelques questions préliminaires concernant la personne qui est censée être l'auteur de ce document. Est-ce que vous connaissez M. Chun Prasit et est-ce qu'il a travaillé au ministère des Affaires étrangères durant le régime du Kampochea démocratique ? Oui, oui, je connais M. Chun Prasit. Il était un de mes amis proches et il travaillait au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous seriez capable de reconnaître son écriture puisque vous étiez un ami proche ? Le président, pouvez-vous demander au procureur de reposer la question parce qu'en fait, il s'exprimait dans plusieurs langues différentes, en khmer, en français et en anglais. Est-ce que l'accusation pourrait préciser sa question avec la permission du président ? D'après ce que j'ai compris, peut-être m'a-t-il demandé si je pouvais reconnaître son écriture en khmer. Est-ce exact ? Oui, ce serait en khmer. Cela dépendrait du document, mais pour autant que je sache. Celui-ci s'exprimait plutôt en anglais qu'en khmer. Malgré tout, je pense que vous pourriez nous indiquer si les données d'identification de Chun Prasit qui figurent sur un document sont bien les siennes, puisque vous étiez un ami proche. Le président, oui, le conseil national, veuillez vous exprimer. Monsieur le procureur, l'interprétation semble indiquer que la question posée par l'accusation tente à tirer des conclusions dans le chef du témoin. Et si la question a été bien traduite, nous pensons qu'elle n'est pas appropriée, car elle pousserait le témoin à tirer des conclusions. Je vais peut-être reformuler la question. Étant un ami proche de monsieur Chun Prasit, pensez-vous que vous seriez capable de reconnaître les données d'identification de cette personne qui figurait sur un document ? Et j'entends par là son nom, son nom révolutionnaire, la personne avec qui il est marié, etc. Oui, je pourrais reconnaître cela, le connaissant fort bien. Que ce soit écrit en khmer, en français ou en anglais. Mais c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, j'aurais besoin de voir le document. Mais si je puis voir le document en khmer, sachant que son écriture n'était pas si bonne que cela, dans son cas, il faudrait que je voie le document, parce que d'autres avaient une écriture plus fluide que la sienne. Merci, monsieur le Président. Je voudrais montrer au témoin le document D-366-7.1.831. Il s'agit d'une biographie rédigée par monsieur Chun Prasit, en tout cas c'est ce qu'on pense, sous le Kampuchea démocratique, et qui date du 25 décembre 1976. Les pages précises qu'on pourrait montrer, c'est la toute première page, fin d'identification. Et ensuite, la page 19 en khmer, qui porte le numéro 000 69 554. En français, c'est la page 13, numéro d'IRN 00810048. Et en anglais, c'est la page 12, 00082507. Avec votre permission, je voudrais montrer le document en khmer à monsieur le témoin et le faire afficher également à l'écran. Merci. 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 Le président. Je vous en prie, l'huissier d'audience va obtenir le document auprès de l'accusation, le présenter aux témoins, afin qu'ils puissent l'examiner. Merci. Si M. le témoin pouvait d'abord regarder la première page où sont indiqués les noms non-révolutionnaires, la personne avec qui l'auteur du document est marié, ses enfants, ses frères et soeurs, etc. Et me dire s'il s'agit bien de Thun Prasit, la personne qu'il a connue au ministère des Affaires étrangères à B1. Interruption du Président. M. le témoin, veuillez attendre un instant car le Conseil de la Défense de Nunché a demandé la parole. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Dans le prétoire, je fais objection à cette technique d'interrogatoire du procureur. D'abord, il nous dit qu'il va parler d'un document. Ensuite, il nous annonce qu'il va parler de l'auteur du document. Et puis, il y a cinq questions portant sur Thun Prasit. La manière dont ces questions sont posées actuellement, alors que l'on demande aux témoins de confirmer si, oui ou non, il s'agit d'un document rédigé par Thun Prasit, je crois que la valeur évidentielle, au bout de ce temps, après qu'on ait passé cinq minutes à parler de Thun Prasit, sera totalement nul et que la communication, en fait, la communication vise à suggérer des réponses et nous nous opposons à cette manière de procéder. M. le Président, je ne pense pas suggérer quoi que ce soit. Je demande aux témoins de savoir si les données d'identité de cette personne correspondent à la personne qu'il dit avoir connue à B1. C'est aussi simple que cela. M. le Président, l'objection présentée par le Conseil international de la défense de Nunchéa, en fait, est justifié, la question, en fait, est une question orientée de par sa nature, car la question contient le nom de l'auteur présumé, le document présenté au témoin pour examen. Le procureur devrait, dès lors, éviter de poser la question de cette manière, de présenter la question de cette manière. Veuillez, s'il vous plaît, présenter votre question d'une manière différente. Merci, M. le Président. M. le témoin, pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce document, si vous reconnaissez cet auteur, son écriture ou ses données identitaires ? Le Président, je vous en prie, Maître. Merci, M. le Président. J'accorde volontiers que l'accusation est représentée de manière différente de la question, mais de manière substantielle, c'est la même chose. D'abord, il présente le cadre de la question, ce qui permet de suggérer qu'en fait, c'est Choon Prasin qui est l'auteur, et ensuite demande au témoin de confirmer cela. Ce que l'accusation aurait pu faire serait de présenter le document au témoin, lui demander s'il reconnaissait l'auteur et l'écriture qui figurent sur le document, et peut-être alors aurait-il pu poser des questions de suivi par rapport à Choon Prasin. Nous ne devrions pas permettre à l'accusation de procéder à l'inverse de la procédure que je viens de décrire. M. le Président, d'habitude, il est d'usage devant cette cour de poser certaines questions pour pouvoir savoir si la personne est en mesure d'identifier un document. C'est ce que je pense avoir fait. À partir du moment où le témoin reconnaît qu'il connaît M. Choon Prasin, je pense qu'il est légitime de lui demander s'il peut reconnaître ou non ce document que la défense le veuille ou non, le nom qui apparaît en première page de cette biographie est bien celui de cette personne. Maintenant, si les données... M. le Président, l'objection présentée par le Conseil pour la défense est retenue. Dès lors, M. le procureur, veuillez passer à la question suivante, car vous avez déjà identifié l'auteur, l'identité du document, avant de poser la question au témoin. Cette question se situe dès lors dans le cadre des questions orientées. C'est la raison pour laquelle ces objections ont été formulées. Veuillez, s'il vous plaît, poursuivre. Donc, et passer à la question suivante. Et si vous n'avez pas d'autres questions à poser qui permettent au témoin de reconnaître un document, vous pourrez lui soumettre d'autres documents en ce qui concerne ce témoin particulier. Veuillez, s'il vous plaît, passer à la question suivante. M. le Président, suis-je tout de même autorisé à demander au témoin s'il connaît l'auteur de ce document qui lui a été présenté ou bien dois-je passer à un autre sujet ? Le Président, comme la question que vous avez posée était une question orientée, je pense que toutes les questions qui en découleront seront des questions orientées également, puisque le document a déjà été identifié préalablement comme étant celui de Sunse Koundi, le Président. Tchun Prasit, corrige-t-il ensuite. Donc, il semble que le témoin a déjà eu cette idée en ce qui concerne le document. Donc, même si vous reformulez votre question, il n'en demeure pas moins que cette question continuera à être une question orientée. merci. Merci. C'est parti. Monsieur le Président, je voulais en fait lire simplement un extrait de cette biographie. Nous pensons être une biographie de Chun Prasit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un extrait à la page 13 en français, à la page 19 en Khmer et à la page 12 en anglais. Et je voudrais lire un passage et demander sa réaction, la réaction du témoin par rapport à ce passage. C'est un extrait qui commence par le titre de Révolution socialiste au Cambodge, aux pages que j'ai données. Si j'autorisais, Monsieur le Président, à faire projeter cet extrait à l'écran. Je vais lire cet extrait qui sera projeté dans un instant. Il est dit ceci, titre 2, Révolution socialiste au Cambodge. Avant de rentrer au pays, à la fin de 1975, je n'avais pas réalisé que le 17 avril 1975 marquait en fait la fin définitive de la Révolution nationale démocratique. Je croyais encore que cette révolution devait se poursuivre encore pendant un certain temps. Je ne me suis pas suffisamment intéressé aux grandes mesures, comme celles de l'évacuation de la population et de l'abolition de l'argent. Parce que je ne savais pas que c'était d'extraordinaires mesures de lutte des classes, de la continuation de la Révolution socialiste et de l'édification du socialisme. Sur le moment, c'était à mes yeux des mesures indispensables, mais provisoires, qu'exigeait la période postérieure à une guerre de dévastation. Fin de citation. Alors, monsieur le témoin, ma question est de savoir si ce qui est écrit ici, dans ce passage, correspond à ce que vous avez entendu à la radio ou de certains membres du PCK concernant la suppression de la monnaie et l'évacuation de Phnom Penh. Le Président, un instant, monsieur le témoin. Maître Carnavas, je vous en prie. Merci, monsieur le Président. Bonjour à tous dans Ayant du Prétoir. Si on lit attentivement ce passage, il parle en fait d'un état d'esprit exprimé par quelqu'un. Et on demande au témoin de témoigner sur un état d'esprit. Et il demande à ce monsieur de traduire l'état d'esprit de la personne qui a rédigé cette biographie, d'en tirer une conclusion quelconque. Nous pensons que ceci est inapproprié. Monsieur le Président, ceci est en lien avec ce que le témoin lui-même nous a dit, qui était que l'évacuation de Phnom Penh avait pour objectif de disperser les réseaux d'espions de l'ennemi. Je pense que je voudrais simplement avoir la réaction du témoin par rapport à ce qui est dit dans une biographie. Et logiquement, dans une biographie, on ne dit pas ce qui est contraire à la ligne du parti. On dit plutôt ce qui est favorable à la ligne du parti. Merci. 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 Le Président, l'objection et le fondement de l'objection présentée par le Conseil national de la défense, M. Yeng Sari, ne sont pas valables et donc l'objection est rejetée. La Chambre va donc ordonner aux témoins de répondre à la dernière question qui a été posée par le procureur. Le témoin veillera donc à répondre à la dernière question qui a été posée par l'accusation, pour autant que vous puissiez vous en souvenir, dit le Président. Si ce n'est pas le cas, je propose que l'accusation repose la question. Réponse. Je vous remercie, M. le Président. J'aimerais effectivement que l'accusation répète la question. Oui, dans l'extrait qui avait été lu, il était question de grandes mesures, comme celle de l'évacuation de la population, l'abolition de l'argent. Et le commentaire qui en était fait par l'auteur du document est de dire qu'il s'agissait d'extraordinaire, mais il ne savait pas à l'époque, que c'était d'extraordinaire mesure de lutte des classes, de la continuation de la révolution socialiste et de l'édification du socialisme. Est-ce que ce qui est dit là, dans ce document, correspondait à ce que vous avez pu entendre, soit à la radio, soit du parti lui-même, concernant la suppression de la monnaie et l'évacuation de Phnom Penh ? Pour autant que je sache, De tous les pays socialistes, seul le Cambodge a évacué la population des villes et aboli la monnaie. M. Chun Praset partageait le même sentiment que moi à cet égard, soit que ça n'était pas la pratique dans les autres pays socialistes. En Chine, ils avaient évacué la population des villes, mais l'argent était resté, la monnaie était restée en circulation. C'est tout ce que je puis répondre à cela. Et ma compréhension des choses est qu'il s'agissait là d'un acte extraordinaire au Cambodge. Merci. M. le témoin, je voudrais maintenant lire un extrait de la biographie que vous avez donnée au juge d'instruction. Il s'agit du document D-154.3. Et avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais montrer un extrait de votre biographie qui se situe en Khmer, au page 0000-3501-3502. En français, 0029-07-97. Et en anglais, 0081-67-42. M. le Président. Monsieur Luissier, veuillez obtenir le document imprimé auprès du procureur pour le présenter au témoin afin qu'il puisse l'examiner. Merci. 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 Monsieur le témoin, vous aviez transmis au juge d'instruction, je crois, la version française telle que vous l'aviez traduite à partir de l'anglais. Est-ce que la version Khmer qui vous a été donnée est bien la biographie révolutionnaire que vous aviez rédigée sous le Cambodge démocratique et que vous avez remise alors dans la version française au juge d'instruction ? Le document que j'ai devant moi est effectivement ma propre biographie. Merci. Alors, donc, à la page que j'ai mentionnée, donc en Khmer, 3501-3502. Vous avez affirmé ceci. Vous avez dit que j'étais en accord complet avec le parti sur le plan conceptuel sur les problèmes de non-utilisation de la monnaie, de suppression des marchés, des salaires, de l'évacuation de la population des villes, des coopératives, de la continuation de la révolution socialiste et de la construction du socialisme, etc. Est-ce que toutes ces questions étaient des questions importantes sur lesquelles le parti avait tranché et qu'il ne vous était donc pas possible de contester, dans le cadre d'une biographie, en tout cas ? Merci. 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 La parole est à la défense de Non-Chère. La défense. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection, mais je n'ai pas le document à l'écran. D'autres parties me font savoir qu'elles non plus n'y ont pas accès à l'écran. C'est peut-être un problème technique et il serait bon de le régler avant de continuer. Monsieur le Président, je vais revenir plus tard à cette biographie et aux circonstances dans lesquelles elle a été écrite. Donc, je ne vais pas poser d'autres questions à ce stade. Donc, je pense qu'on aura le temps de régler le problème technique d'ici là. Je voudrais donc maintenant en venir à un autre chapitre. Et je sais parfaitement bien que vous n'êtes pas du tout là en tant qu'accusé, au contraire. Donc, vous nous aidez à nous éclairer sur les événements qui ont lieu entre 75 et 79. Mais je voudrais vous poser quelques questions concernant vos relations avec Yeng Sari. Vous avez dit jeudi dernier l'avoir rencontré sans doute au début de 1957. Et que celui-ci avait accepté votre demande de devenir membre clandestin du mouvement de résistance. Vous avez aussi mentionné qu'en octobre 1957, Yeng Sari avait dressé une lettre à Kyus en panne. Et que ce dernier, après l'avoir reçu, vous avez admis en tant que membre du cercle des étudiants marxistes-léninistes à Paris. Et ensuite, vous avez également dit être devenu membre de plein droit du PCK en 1971 à Pékin, lors d'une cérémonie présidée chez lui par Yeng Sari. En tant que membre de plein droit du PCK, est-ce que Yeng Sari vous a demandé de faire quelque chose pour le parti au sein du FUNC ? Merci. Merci. Quand j'étais membre du FUNC à Beijing, de 1970 à 1973 et jusqu'à la mi 74, Yeng Sari m'a nommé représentant de l'agence d'information du Kambouchéen à Beijing. Merci. Alors, un peu plus tard, en revenant à la tournée que vous avez faite en Afrique et en Europe avec Kusampan et Yamsari, en avril 1974, c'était dans l'avion, je crois, qui vous a annoncé que vous rentreriez bientôt au Cambodge, dans les zones libérées du Cambodge. C'était Yamsari, à l'époque. Merci. Lorsqu'en mai 1974, vous accompagnez Yamsari et Kusampan en visite officielle à Hanoï et dans la zone libérée du Laos. Qui vous a ensuite donné l'instruction de rester à Hanoï pour travailler à la voie du funk avec Yeng Tirit ? A nouveau, M. Yamsari. Vous avez parlé jeudi dernier d'un passage à B20 près de Stungtrang pour à peu près un mois. après cela, auprès de quel ministère avez-vous travaillé ? A l'époque, le ministère n'existait pas encore. Je travaillais avec M. Yamsari, qui était mon supérieur. Et par la suite, avez-vous intégré le ministère des Affaires étrangères et qui dirigeait ce ministère ? Le ministère des Affaires étrangères était dirigé par M. Yamsari. Il était vice-premier ministre chargé du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous êtes resté travailler au ministère des Affaires étrangères jusqu'à janvier 1979 ? J'ai travaillé jusqu'au mois de janvier 1979. Donc, nous allons revenir sur ces différentes fonctions que vous avez occupées au sein du ministère. Mais, juste une question en dehors de ce cadre, est-ce qu'après 1979, est-ce que vous avez été, vous avez continué à travailler avec M. Yamsari, notamment, au sein du mouvement d'union nationale démocratique ? Monsieur le Président, dois-je répondre à cette question ? Celle-ci sort du cadre pertinent. Le Président, la parole est à l'avocat cambodgien de Yamsari. Maître Hang Oudom. Bonjour, M. le Président, Mesdames, Messieurs, les juges. Bonjour, M. le témoin. Bonjour à tous. Bonjour. La question de l'accusation ne relève pas de la compétence rationnée temporis de la Chambre dès lors qu'elle porte sur la période postérieure à 1979, d'où notre objection. Je sais, M. le Président, on est en dehors de 1979, mais c'est simplement une question pour évaluer si le témoin continue à avoir des relations avec Yamsari après 1979 et je n'irai pas plus loin que cette simple question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, L'objection de la défense de Yamsari telle qu'elle a été motivée est rejetée. La Chambre souhaite entendre la réponse à la dernière question de l'accusation. Témoin, veuillez y répondre. Le témoin. Est-ce que l'accusation pourrait répéter répéter sa dernière question? Le Président. M. le coprocureur, veuillez répéter la dernière question. Le témoin, apparemment, ne s'en souvient pas exactement. Oui, je voulais savoir, M. le témoin, si après 1979, vous aviez continué à travailler avec Yamsari, notamment dans le mouvement d'union nationale démocratique. M. le Président, j'aimerais que le coprocureur apporte certaines précisions. Il s'agit ici d'un contexte historique différent. Je pourrais dire que j'ai continué de travailler avec Yamsari et je pourrais aussi dire que j'ai commencé à travailler avec quelqu'un d'autre. Je voudrais connaître la date exacte sur laquelle porte la question. Je voudrais savoir sur quelle période portait la question. Pourriez-vous l'indiquer? Oui, M. le témoin, on va faire un saut dans le temps. On va parler de la période de création du mouvement d'union nationale démocratique jusqu'au moment de la reddition de Yamsari à Phnom Penh, donc jusqu'au niveau des années 1996. 1996. Yeng Sari m'a donné des instructions, mais il n'était pas habilité à me confier des tâches. Les tâches qui m'étaient confiées ne l'étaient pas, par Yeng Sari, c'est Pol Pot qui en donnait l'ordre. Tout d'abord, Pol Pot devait prendre une décision, à savoir que tel ou tel ministère relierait les instructions auprès des subordonnés. C'est ainsi que fonctionnait la structure hiérarchique. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question, M. le témoin. Je parlais bien d'une période après 1979, dans les années 80 et 90. Quoi qu'il en soit, je vais revenir à la période de mai 1975 jusqu'à janvier 1979. C'est une période à laquelle vous avez dit avoir travaillé avec M. Yeng Sari. Est-ce que vous avez été proche collaborateur de Yeng Sari durant cette période ? Monsieur le Président, je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit lorsqu'on parle de collaborateur. J'aimerais que l'accusation précise ce qu'elle entend. On va revenir dans un instant, M. le témoin, aux différentes fonctions que vous avez assumées au sein du ministère des Affaires étrangères. Mais est-ce que vous avez été, en tant qu'employé AB1, proche de Yeng Sari ? M. le Président, je voudrais que le coprocureur précise ce qu'il entend par étroitement. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais apparemment, l'accusation ne connaît pas bien la situation qui prévalait au Cambodge et ne connaît pas bien non plus le régime. C'est l'impression que j'ai en écoutant les questions qui me sont posées. L'accusation parle d'une collaboration étroite. Peut-on préciser de quoi il s'agit ? En tant que membre du parti, nous n'avions pas de relation étroite entre individus. Nous devions suivre de près la ligne du parti et collaborer étroitement avec ceux qui avaient des tâches similaires à la nôtre. Cela veut dire que je devais adhérer aux tâches qui m'étaient confiées et non pas par lui. Personnellement, le subordonné devait adhérer aux instructions émanant du supérieur. La minorité devait obéir à la majorité. Voilà les principes auxquels nous devions adhérer. Apparemment, les étrangers qui travaillent au Cambodge ne comprennent pas le contexte du pays. Ils devraient tout d'abord commencer par comprendre le mouvement des Khmer Rouges. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il m'est bien difficile d'interpréter la notion de collaboration étroite. Si vous me demandez si je le connaissais bien, oui, je le connais depuis mon plus jeune âge, mais ça ne veut pas dire que j'exécutais aveuglément les tâches qu'ils me fixaient. Même chose pour M. Kiyosampan. Nous étions des communistes, des membres du cercle des étudiants marxistes-léninistes en France. C'était un mouvement très solide et très fort, en dépit de certaines contradictions. Certes, nous avions une interprétation différente, mais nous nous aimions fraternellement. Quand les dirigeants Khmer Rouges se sont brouillés, cela m'a fait mal. Et cela m'a fait mal de voir que des frères ou des sœurs étaient dans l'autre camp. Le Président, la Chambre vous a déjà dit de vous confiner aux questions qui vous sont posées sans vous perdre en observations personnelles inutiles. C'est une perte de temps et d'énergie. L'objectif étant de respecter le calendrier qui a été fixé pour votre déposition. Veuillez vous abstenir de faire des observations susceptibles d'affecter les autres parties qui vous interrogeront par la suite. Veuillez répondre en vous appuyant sur les connaissances que vous possédez. La parole est à l'accusation. Merci. Monsieur le témoin, j'utilise en réalité les termes que vous avez utilisés dans vos dépositions et qui ont été traduits, en tout cas en français, par proches collaborateurs. Et à ce propos, je voudrais lire un extrait de votre déposition E3-42 qui porte aussi le numéro D-167. C'est une déposition que vous avez faite le 6 mai 2009. Monsieur le Président, je souhaiterais donner le document en question à monsieur le témoin et lire un extrait qui se situe à la page en Khmer 0032-72-09-010. En français, c'est à la page 8. Et en anglais, l'IRN est 0032-72-19. Et je demanderais également avec votre autorisation qu'on puisse afficher cette partie de réponse à l'écran. Le Président, allez-y. Oui, chez l'audience, veuillez remettre un exemplaire papier du document au témoin. Donc, je ne veux pas tout lire, mais je vais lire la réponse que vous aviez formulée à une question et qui commence comme suit. Yeng Sari ne m'a pas informé personnellement. Il a dit cela dans une réunion du département de politique générale, si je me souviens bien, à laquelle participaient ses plus proches collaborateurs, à savoir Chun Prasit, Kit Chon, Tochkam Dun, Oksakun, Chan Yuran, Pei Bunret et moi-même, ainsi que So Se, secrétaire de la cellule du parti. Chun Prasit et Kit Chon avaient été accusés d'être des agents de la CIA et le comité de sécurité avait voulu les arrêter. Yeng Sari a expliqué que le ministère ne pouvait pas fonctionner sans eux. Il faut comprendre qu'il avait totalement confiance en eux. Tous ces gens avaient, comme moi-même, fait partie du cercle marxiste-léniniste des étudiants Khmer à Paris, dont Yeng Sari était le fondateur, avec Ken Vansak et Rotsamun. Donc, dans cet extrait, on parle de proches collaborateurs et on parle également de confiance, qui était placée dans ces collaborateurs. Alors, est-ce que Yeng Sari, dans le cadre du travail, vous faisait-il confiance, monsieur le témoin? Il m'est difficile de répondre. Durant la lutte des classes et des luttes internes, le terme de confiance était difficile à définir. Une question a été jugée en fonction de la ligne du parti. Je ne voudrais pas dire qu'il faut lui poser la question, ce serait inapproprié, mais la notion de confiance avait certaines limites. La confiance à 100%, cela n'existait pas. Disons, à hauteur de 51%. Je peux vous donner ce chiffre au sein du parti. La question n'était pas vraiment celle de la confiance. Tout était en évolution et il y avait une résistance. Par exemple, à un moment, nous faisions confiance à nos dirigeants, mais à un autre moment, cette confiance pouvait évoluer en fonction de la situation. Voilà ma réponse. Merci. Je voudrais simplement maintenant venir aux fonctions successives que vous avez remplies au sein du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement quelles ont été les différentes fonctions que vous avez remplies, les différents titres qui ont été les vôtres successivement au sein de ce ministère entre 1975 et 1979 et ensuite, nous reviendrons sur certaines de ces fonctions. Au ministère des Affaires étrangères, Yeng Sari nous donnait des instructions à moi-même, à Kechon et à un autre ami qui était membre du cercle marxiste-léniste, Tuan Saren. Nos instructions consistaient à organiser le ministère des Affaires étrangères. A l'époque, ça s'appelait Pter Kaung. Ça correspond à l'actuel siège du Conseil des ministres. Par la suite, toujours en 1975, j'ai été chargé de la section Asie du Sud-Est et de la section Europe. par la suite, à compter du mois de juin 1977, j'ai été directeur de l'information et de la propagande au ministère des Affaires étrangères et j'ai été porte-parole du ministère jusqu'en 1979. Est-ce que vous avez également été chef adjoint du protocole et membre politique ? Oui, j'avais oublié ça. J'étais directeur adjoint de la section du protocole et membre de la section du protocole du ministère des Affaires étrangères. Cette section recevait ses instructions de la part de Yeng Sari lui-même. Qui était le chef du protocole au moment où vous étiez l'adjoint ? C'était Mme So Se, la femme de Pek-Bung-Ret. Celui-ci était représentant du Kampuchea démocratique auprès de la CESAP. Est-ce que vous avez également été responsable de l'agence de presse ou d'information du Kampuchea, AKI, après 1975 ? Vous en aviez parlé lors de votre séjour à Pékin, mais est-ce qu'après mai 1975, est-ce que vous avez été responsable de l'ensemble de cette agence ? Le témoin. Lors de mon tour au Cambodge, Paul Pot m'a nommé pour être le directeur de l'agence d'information Kmer. Il s'agissait donc de l'agence d'information et de presse du Kampuchea. AKP. Président, je vous remercie. Le moment est venu de suspendre la séance. La séance est levée jusqu'à 11h moins 10. Lui, c'est l'audience veillera à ce que le témoin et son avocat soient de retour dans le prétoire à 11h moins 15. La séance est levée.